Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Voici les titres de ce journal. L'évolution numérique n'épargne aucun secteur pour permettre aux hommes des médias d'y faire face avec efficacité. Une formation a été organisée à leur intention à l'Infosec de Cotonou. Vers la mise en route d'une nouvelle stratégie pour améliorer le bien-être des populations, c'est à travers le projet Arches Assurance pour le renforcement du capital humain. Une équipe de notre rédaction était à la présentation du dit projet. Rester vieille jusqu'au mariage est un acte noble pour les femmes qui en font l'option. Un choix qui n'est pas sans embûche. Pour y arriver, un suivi de la base est nécessaire. L'Institut de formation sociale, économique et civique a organisé ce jeudi un séminaire sur les enjeux et défis de la presse béninoise face à la montée du numérique. Plusieurs communications ont été faites dans l'état des lieux des médias digitaux du Bénin. L'arrivée de nouveaux médias n'a jamais fait disparaître les autres. Aujourd'hui, l'avènement du numérique offre la possibilité aux médias digitaux d'informer à une grande vitesse et ils s'imposent dans le milieu. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir une rédaction sans le digital. Une rédaction qui doit vivre, doit faire attention à une rédaction digitale, une rédaction dynamique. Donc il est question de former aussi les journalistes au digital pour que ceux qui interviennent au niveau du traditionnel aillent aussi au digital. C'est fondamental, on n'en parle de soi, mais dans le respect systématique des normes théontologiques. L'information doit aller le plus rapidement possible, mais avec un bon traitement. Au Bénin, ce pari n'est pas encore totalement gagné. La vitesse d'informer fait que beaucoup de médias tombent un peu dans le travail de la déontologie. Il faut avouer qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est à faire, c'est un peu l'information. Parce que tout le monde peut informer, mais tout le monde ne s'est pas informé. Parce que l'information a des normes, a des règles. Et l'information a des lois, des principes. En cas de diffamation, le code de la déontologie prévoit des sanctions connues, mais avec le numérique, c'est encore plus fort. Dans le code de l'information de la commission, il est prévu qu'en cas de dérapage de diffamation, il y a la répression qui est là. Il y a les mesures, je le dis, qui sont prises. On ne le souhaite pas, mais c'est là, c'est prévu. Dans la loi sur le numérique, c'est encore pire. Parce qu'il y a eu des peines de 5 ans à 25 millions d'amende. Pour des arts de diffamation clairs qui sont observés. Pour mieux faire face aux défis du numérique, un bon encadrement des acteurs du secteur serait nécessaire. Cela y va de l'intérêt de tous. Au Bénin, tous les mécanismes de protection sociale mis en place n'ont pas pu aboutir. Il n'en existe pratiquement aucun qui soit véritablement opérationnel. En réponse à ce constat, le gouvernement adopte une fois une nouvelle stratégie intégrée et plus inclusive pour améliorer le bien-être des populations. Il s'agit du projet Arche. Macella Rossi nous fait découvrir le contenu à travers la présentation au reconseiller de la République. qui repotège. Protection sociale au Bénin, l'état des lieux n'est pas très reluisant. Des stratégies ont été mises en oeuvre dans le pays pour résoudre le problème, mais en vain. Aujourd'hui encore, une nouvelle stratégie est adoptée. Elle va être mise en oeuvre à travers le projet dénommé Assurance pour le renforcement du capital humain, Arche. Il constitue une offre d'un paquet intégré de 4 services de protection sociale. L'assurance maladie, la formation, le crédit et l'assurance retraite orientées vers les acteurs du secteur comme l'agriculture, le transport, le commerce qui autrement n'ont pas accès à des mécanismes de retraite quand ils finissent de travailler. On a vu des riches commerçants pendant leur période active se retrouver en situation de démunis de pauvreté quand ils n'étaient plus capables d'exercer des activités. Le projet Arche donc vise à protéger les plus démunis et à réduire la précarité. L'Arche, pour sa mise en oeuvre, a une cible prioritaire. L'Etat ambitionne payer l'assurance maladie pour les plus démunis de la société. On a les pauvres extrêmes et les pauvres mais non extrêmes. Les pauvres non extrêmes, c'est des gens à qui, si on les laisse payer intégralement leur assurance maladie pour eux-mêmes, pour leur famille, ils risquent de tomber en situation de pauvreté puisqu'ils n'ont pas des finances trop solides. Le dispositif Arche, on y entre grâce à sa carte Ravib. Au regard de l'importance de la cible, un dispositif d'identification des bénéficiaires est mis en place. On forme des agents dans les communautés avec les centres de protection sociale et ces agents sont chargés d'aller dans la communauté, monter des équipes pour que cela indique dans leur village qui sont ceux qui sont les plus pauvres, qui sont les pauvres extrêmes, qui sont les pauvres. Et sinon, on va revenir les transmettre à l'Institut national de la statistique qui irait dans une deuxième phase faire une tournée dans les domiciles des concernés pour évaluer de façon concrète leur situation de pauvreté. Et après, on aura une liste apurée. Nous allons repartir ensuite dans chaque localité pour aller présenter la liste définitive qu'on a observée et on se soumet à leur validation. Le rendement annuel des mécanismes de financement durable du dispositif est évalué à 62 milliards de francs CFA pour un besoin de financement d'environ 50 milliards par an. Certaines femmes ont fait l'option de la virginité jusqu'au mariage. Un choix peu courant qui symbolise pour elles la noblesse. Un accompagnement dès la base est quand même nécessaire pour atteindre leur objectif. C'est à cela que s'appelle le coaching 3CGFJ. D'une bourraillement Jennifer Sativé pour plus de détails. Taurie dévoue quand même. Nous sommes ici au foyer des filles vierges l'Immaculée. Elles expriment leur gratitude à l'occasion de la séance de coaching 3CGFJ communication pour un changement de comportement chez l'agente féminine juvénile. Au menu, échanges et témoignages afin de leur permettre d'en savoir plus sur la virginité de la femme. Toutes les filles sont nées vierges disons. Et c'est certains choix dans leur vie ou c'est certains événements dans leur vie qui les amènent parfois à dérouter du bon sens. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai fait un tel choix ? Tout d'abord parce que je me dis que la femme c'est un temple. Elle est à respecter et c'est un être digne, c'est un être de fierté. Donc la moindre des choses c'est que son sexe soit respecté. C'est pour ça que j'ai fait un tel choix. Également, je me dis qu'au-delà de la virginité, il y a la valeur mentale, la valeur psychique de la femme. Alors aujourd'hui, je peux dire devant tout le monde que je suis vraiment heureuse avec mon choix et que je ne regrette pas d'avoir fait un tel choix. La communication pour un changement de comportement chez l'agente féminine juvénile est un coaching social mis sur pied depuis 2010. Ce coaching se veut universel maintenant car à la face du monde et à chaque occasion festive ou récréative, il montre et démontre à la jeune génération la grande différence entre l'amour spirituel, l'amour divin fraternel et l'amour charnel ainsi que la distinction qui fait user du sensuel sans mais user du sexuel. Le coaching 3CGFJ vise également à promouvoir la bonne morale, notamment dans les lycées, les collèges, les internats et les foyers pour jeunes filles. Désillusions pour le Sénégal. À l'instar des autres pays africains, les lions de la Teranga ne joueront pas les huitièmes de finale du Mondial Russie 2018. Ils avaient leur destin en main, mais leur défaite 1-0 devant la Colombie a plombé l'espérance de tout un continent qui avait foi en leur qualité. Reportage à Cotonou de Herman Amégan. Un drapeau vert, jaune, rouge étoilé suspendu à un mât et qui flotte dans les airs. Nous sommes au consulat du Sénégal au Bénin. C'est ici qu'ils se sont donné rendez-vous pour vivre ensemble le dernier match de poule des lions face à la Colombie. Un écran géant y est installé, aux manettes techniques, Ibrahim Asso, le consul lui-même. De la première à la 45e minute, ses supporters à vide de qualification n'affichaient pas une très grande sérénité. Le match nul face au Japon est resté en travers de la gorge de plus d'un. La rencontre est équilibrée, mais les lions ont du mal à s'offrir des occasions. Le démarrage de la seconde partie n'empêche pas certains supporters d'aller faire la prière. Peut-être pour invoquer une bénédiction divine sur Sadio Mané et ses coéquipiers. Soit en quatorzième minute, coup de tonnerre. Dieu semble être du côté des cafétéroses. Yérimina venait d'ouvrir le score sur un corner. Les visages sont maintenant plus que jamais renfermés. Seul un match nul pouvait sauver les lions. Même le consul, qui jusque-là affichait un calme olympien, ne semble plus très à l'aise. D'abord un bol d'air. Ensuite, un changement de posture. Après un petit calcul d'arithmétique, le Sénégal et le Japon cumulent le même nombre de points et le même nombre de buts marqués et encaissés. La sentence était là. Il faut voir les cartons jaunes reçus de part et d'autre. Ici, découragement et désespoir ont déjà gagné les cœurs. Quoique difficile, le consul ébauche néanmoins un sourire, même si son équipe ne trouve pas le chemin des filets. La défaite est consommée. Chacun y donne une explication. Ce qui nous manque un peu, c'est de la rage. C'est-à-dire la rage de vaincre. On se dit, il y a... On a commis de millions de personnes qui comptent sur un jeu. C'est un jeu où la biaise doit avoir cette conscience qu'on compte sur eux. Et ils ne devraient pas la rage de vaincre, comme les autres. De retour à leur QG, certains vaguent déjà à leurs occupations. Le lion de la Teranga a cessé de rugir. L'Afrique se retire du mondial, tout en silence. Le groupe marocain de la Banque centrale populaire recevra une ligne de crédit de 100 millions d'euros de la Banque africaine de développement. Ce prêt a été approuvé ce 27 juin 2018 par le conseil d'administration de l'institution financière multilatérale. Les ressources qui seront mises à la disposition de BCP serviront à renforcer les activités de financement des entreprises dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et des infrastructures en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali et au Sénégal. Le Sénégal bénéficiera d'un financement de 98,2 millions de dollars de la part de la Banque africaine de développement pour l'amélioration de ces infrastructures routières. Ce nouveau financement devrait servir à la réalisation d'un projet de réaménagement des 172 kilomètres de l'Asse routier ainsi qu'au désenclavement de la zone méridionale du Sénégal. En outre, près de 165 kilomètres de routes départementales, de pistes rurales, de désenclavement et de voiries urbaines devraient être réhabilitées ou construites dans le cadre du dit projet. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada